Le panneau de la démonstration Il a fallu le décoller et le ressortir pour vous le montrer C'est une nouvelle génération de panneaux On a choisi ce panneau pour plusieurs raisons Parce qu'il est très léger 2,4 kg m² par rapport à 16 kg pour un panneau traditionnel Et si on avait gardé la solution du panneau traditionnel On aurait été obligé de faire un renforcement de charpente assez coûteux Donc on a choisi ce panneau pour cette raison là Pour une autre raison c'est que ce panneau se colle Donc on ne fait pas de petits trous dans la toiture Donc on ne touche pas l'étanchéité Donc on ne touche pas la décennale C'est encore un avantage Et puis pour les poseurs c'est un jeu d'enfant Il suffit de le dérouler, de le coller Donc on gagne beaucoup de temps à installer ce panneau solaire Après tout le reste, Gilles l'a bien présenté Donc pour revenir à la partie qui nous intéresse La partie autoconsommation On pense à Cap Sud que l'écologie rime avec économie Si ça ne rapporte pas d'argent, si c'est trop cher, ça ne marche pas Le photovoltaïque avant 2006, personne n'en avait 2006 a démarré, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un tarif d'achat Parce que c'était rentable Trop rentable peut-être Trop rentable quelques fois Et donc il y a eu un moratoire assez violent Avec un retour en arrière assez violent On nous a reproché, nous entrepreneurs, d'avoir fait des bonnes affaires Mais c'est notre métier d'entrepreneur de faire des affaires Et qu'elles en sont là Donc on a pris le trait en marche Et c'est vrai qu'il y a eu une belle époque On avait des belles marges dans le photovoltaïque C'est plus le cas, ça s'est apuré Mais aujourd'hui, on peut rationnellement amortir financièrement L'installation d'un tel système C'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans d'amortissement C'est 7 ans, c'est 8 ans Des fois c'est même moins Et donc aujourd'hui, rien ne nous empêche De passer à l'autoconsommation C'est plus le cas, c'est plus le cas